Dans la nuit du 5 au 6 novembre, Catherine Deneuve a été hospitalisée. L'actrice de 76 ans a été victime d'un accident vasculaire ischémique très limité comme l'ont révélé ses proches à l'AFP. Actuellement en tournage, c'est peut-être son travail qui lui a sauvé la vie.Inquiétude autour de la santé de Catherine Deneuve. Comme le révélait le Parisien, l'actrice de 76 ans a été hospitalisée après un malaise survenu dans la nuit du 5 au 6 novembre dans un état sérieux qui nécessitait des examens complémentaires. Quelques heures après, sa famille, qui avait d'abord évoqué un coup de fatigue dû à un agenda surchargé sur BFMTV, a dévoilé les causes de son hospitalisation. La mythique comédienne a été victime d'un accident vasculaire ischémique très limité et donc réversible, comme l'a fait savoir l'AFP. Cette sorte d'AVC, résultat d'un manque d'oxygénation du cerveau causé par l'obstruction d'une artère, peut provoquer la mort s'il n'est pas soigné à temps. Heureusement prise en charge rapidement, Catherine Deneuve n'a aucun déficit moteur et doit bien sûr prendre quelques temps de repos. Si l'actrice a pu être soignée à temps après son AVC, c'est parce qu'elle se trouvait alors sur le tournage de prochains films d'Emmanuel Berco, de son vivant, dans lequel elle cante la merde Benoît Magimel, atteinte d'une maladie incurable. Une chance pour l'actrice, puisque la réalisatrice a posé ses caméras au sein même d'un hôpital. Elle se trouvait en tournage dans un hôpital de la région parisienne et a donc sûrement dû être prise en charge à temps pour être rapatriée ensuite dans le cœur de Paris, a expliqué Candice Mahou, chef du service culture de BFM TV. Mercredi 6 novembre dans l'après-midi, la famille de Catherine Deneuve a confié à l'AFP que l'actrice était toujours hospitalisée dans un établissement parisien, sans révéler le nom de celui-ci. Désormais, Catherine Deneuve va devoir se reposer pour se remettre de cet accident vasculaire ischémique très limité qui ne lui a laissé, selon son agent, aucune séquelle. Il faut dire qu'à 76 ans, la comédienne ne s'accorde que très peu de pause entre ses tournages. Actuellement au travail avec Benoît Magimel et Cécile de France depuis le 11 octobre dernier, la mère de Cara Mastroianni a joué dans pas moins de trois longs métrages dans les derniers mois, la dernière folie, l'adieu à la nuit et fête de famille. En 2020, ses fans la retrouveront également à l'affiche de la vérité d'Irocas du Coréda, présentée à la dernière Mostra de Venise, mais aussi dans Terrible Jungle aux côtés de Vincent de Vienne. S'il est resté marié plus de 60 ans à Bernadette, Jacques Chirac a connu un autre amour. Dans les années 1970, il a vécu une idylle avec la journaliste Jacqueline Chabridon. Contraint d'y mettre un terme, l'homme politique a beaucoup souffert de cette rupture, comme l'explique Jean Garry, auteur d'une histoire érotique de l'Élysée, au cours d'un entretien accordé à Gala. A. Jacques Chirac et les femmes. Jusqu'à sa mort survenue le jeudi 26 septembre, l'ancien président de la République est resté marié à Bernadette, son épouse de longue date. Pourtant, ce séducteur invétéré ne s'est jamais empêché d'avoir des maîtresses. Certaines étaient passagères, d'autres l'ont davantage marqué. C'est le cas de Jacqueline Chabridon, une ancienne journaliste au Figaro, avec qui il a vécu une histoire passionnelle au milieu des années 1970. Pour elle, il était aux petits soins et même prêt à tout envoyer valser. Son mariage avec Bernadette, Matignon. Mais l'ancien président a rapidement été ramené à la raison par Marie-France Garraud, son influente conseillère qui le poussera à rompre. Une rupture qu'a très mal vécu Jacques Chirac, comme l'explique Jean Garrigue, auteur du livre Une histoire érotique de l'Élysée paru aux éditions Payot en octobre 2019, dans une interview accordée à Gala. On sait qu'il a souffert de cette rupture avec Jacqueline Chabridon, parce qu'il était réellement très amoureux, confie-t-il. Le sentiment est passé au second plan. C'était vraiment quelque chose de sentimental et le sentiment est passé au second plan, derrière l'objectif d'une carrière politique de premier plan, analyse Jean Garrigue. Si Jacques Chirac vit une passion brûlante aux côtés de Jacqueline Chabridon, qui le suit dans ses déplacements officiels, son entourage va rapidement lui faire comprendre qu'il est impératif de mettre un terme à cette romance, avant qu'elle ne fasse grand bruit. Sa conseillère Marie-France Garraud craint en effet pour la suite de la carrière politique de Jacques Chirac. L'entourage de ce dernier semble inquiet de l'influence que la journaliste de gauche pourrait avoir sur l'homme politique de droite. Point à force de pression de la part de ses conseillers, qui le ramenaient sans cesse à son ambition, Jacques Chirac mettra fin à cette liaison extra-conjugale, après un an et demi. On n'a pas le droit de divorcer. On peut avoir des histoires, mais il faut toujours revenir à la grotte, aurait-il lancé par téléphone, avant des adieux minutés organisés dans le bureau de Marie-France Garraud, comme on l'apprend dans le livre Une histoire érotique de l'Elysée de Jean Garrigue, paru aux éditions Payot. En dernier lieu, Charles Pasqua se chargea de faire récupérer les lettres d'amour du couple. Histoire d'effacer tous les indices dits compromettants. Jacques Chirac devra, tant bien que mal, faire le deuil de cette histoire d'amour. Sa maîtresse, elle, sera inconsolable et fera même une tentative de suicide. Jacques Chirac, qui semble avoir coupé les ponts avec elle, ne se rendra pas à son chevet. La politique aura finalement eu raison de leur amour. Pendant de très longues années, François Mitterrand a entretenu une double vie. Marie à Daniel, l'ancien président de la République a pourtant vécu une histoire d'amour avec Anne Pinjot dont est même née Mazarine. Dans l'ouvrage Une histoire érotique de l'Elysée, Jean Garrigue écrit que pour retrouver sa maîtresse, il se rendait dans un lieu très secret. Si Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing ont longtemps eu des garçonnières en pleine Paris pour y retrouver leur maîtresse, François Mitterrand avait lui aussi un lieu secret. Pendant des décennies, l'ancien président de la République a vécu une double existence, l'officiel, avec son épouse Danielle, et l'officieuse, avec Anne Pinjot. A partir de 1962, il est tombé éperdument amoureux de cette jeune femme rencontrée à Osgore. Six ans après leur coup de foudre, la flamme naîtra en eux. De cette relation, celle qui lui a donné une fille, Mazarine, en gardera un millier de lettres dont certaines enflammées, « J'aime ton corps, la joie qui coule en moi quand je détiens ta bouche, la possession qui me brûle de tous les feux du monde, le jaillissement de mon sang au fond de toi. Pour vivre leur amour comme ils le souhaitaient, ils ont rapidement dû aménager leurs emplois du temps pour pouvoir se retrouver à l'abri des regards. Pour ce faire, Anne Pinjot et François Mitterrand ont pu compter sur l'aide précieuse de Marc Mnot, le patron de l'espérance, un havre de paix et de gastronomie au goût du terroir, comme le décrit Jean Garing dans son livre, « Une histoire érotique de l'Élysée ». Plusieurs fois par an, ils l'emmenaient en escapade à Vézelay, un lieu qui lui était cher, écrit l'auteur. Malgré leur discrétion, Daniel Mitterrand a vite eu connaissance de l'existence de cette maîtresse. Résignée, elle savait, tout comme Bernadette Chirac, que son mari ne divorcerait jamais. Tout comme Anne Pinjot, amoureuse d'un homme fidèle à son épouse. Il n'abandonnait jamais un choix. Daniel, c'est un choix qu'il avait fait et il ne l'abandonnerait jamais, confiait d'ailleurs Anne Pinjot dans l'ouvrage François Mitterrand, portrait d'un ambigu de Philippe Short. Amoureux transi d'Anne Pinjot, François Mitterrand acceptera quelques années plus tard d'accéder à son souhait le plus cher, lui donner un enfant, qui viendra au monde le 18 décembre 1974 à Avignon. Pendant des années, la naissance de Mazarine Pinjot restera l'un des secrets les mieux gardés de la Vème République. A l'époque, peu de personnes étaient au courant de l'existence de la fille cachée du président. Proche de Jacqueline Chabridon, la maîtresse de Jacques Chirac, François Mitterrand l'avait mise dans la confidence. C'est finalement en 1994 que la double vie du socialiste a été révélée dans la presse. Au grand jour, la famille de l'ancien président de la République a gardé ses habitudes jusqu'à sa mort, en janvier 1996. Ce jour-là, il était entouré d'Anne et de Mazarine Pinjot. Mais pas de son épouse Daniel. Au grand jour.